Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dilution. Alors, on va commencer tout simplement avec une solution sucrée, là, qui est contenue dans le bécher. Et elle a pour concentration en masse de sucre 100 g par litre. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que si j'ai 1 litre de cette solution, il y a dedans 100 g de sucre. Et je vais prélever avec une pipette jugée, un volume, je vais prélever 10 ml de cette solution. Et je vais me poser une question. Quelle masse de sucre ai-je prélevé ? Donc, j'ai prélevé 10 ml, j'aimerais savoir la masse de sucre qu'il y a dans 10 ml de cette solution. Eh bien, tout simplement, je sais que dans 1 litre de cette solution, il y a 100 g de sucre. 1 litre, c'est 1000 ml. Donc, dans 10 ml, eh bien, pour passer de 1000 à 10, j'ai divisé par 100. Donc, là, je vais également diviser par 100. Donc, ça veut dire qu'il y aura 1 g de sucre. Donc, dans la pipette jugée, il y a 1 g de sucre. Et maintenant, je vais diluer. Donc, pour diluer, je vais utiliser une fiole jugée. Donc, c'est une fiole de 1 litre. Je vais vider les 10 ml dans cette fiole. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai toujours... C'est comme s'il y avait 1 g de sucre. Puis, je vais compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc, le volume total, maintenant, il va être de 1 litre. Donc, c'est ce que je mets. Je complète avec de l'eau distillée. Donc, dans la fiole, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toujours 1 g de sucre. Mais il y a 1 litre de solution. Et donc, la concentration en masse de sucre, dans cette fiole, elle est de 1 g par litre. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Parce que si je sais qu'il y a 1 g de sucre dans 1 litre de solution, ça fait bien 1 g par litre. Donc, je suis passée d'une solution de 100 g par litre à une solution de concentration en masse de 1 g par litre. J'ai bien dilué. Et ce qu'il faut comprendre, vraiment la clé, c'est de voir que dans ce qu'on a prélevé de la solution initiale, on avait 1 g de sucre. Et que dans la solution finale, il y a toujours 1 g de sucre. Donc, il y a une conservation de la masse de soluté. Ici, le sucre, c'est le soluté. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir trouver la formule de la dilution. Donc, on va reprendre ce même exemple. Et à partir de ce même exemple, on va justement retrouver la formule de la dilution. Alors, juste un petit rappel. Quand on veut calculer une concentration en masse, on prend la masse de soluté qu'on divise par le volume de la solution. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de calculer la masse de soluté, connaissant la concentration en masse et le volume de la solution. Donc, il va falloir travailler un petit peu avec la formule. Pour ceux qui ont des difficultés à passer d'une formule littérale à une autre, je vous l'ai toujours dit, vous remplacez par des chiffres. Vous savez que 3, c'est 6 divisé par 2. Vous cherchez 6, puisque vous cherchez la masse de soluté. Et 6, vous savez que c'est 3 fois 2. Enfin, j'espère. 3, c'était la concentration en masse. Et 2, c'était le volume de la solution. Donc, on a bien exprimé la masse de soluté en fonction de la concentration en masse et du volume de la solution. Alors maintenant, je repars avec l'exemple que j'ai utilisé précédemment. La solution concentrée, la solution de départ, on l'appelle la solution mère. Et à partir de cette solution mère, on veut fabriquer une autre solution, une solution moins concentrée, qu'on va appeler la solution fille. La solution mère, elle avait une concentration en masse de sucre de 100 g par litre. Donc, je vais l'appeler CM1. Concentration en masse de la solution 1. J'ai prélevé 10 ml. Vous vous en souvenez ? Eh bien, 10 ml, je vais dire que c'est V1. Donc, j'ai prévu un volume V1 de la solution mère. On avait trouvé que dans cette pipette jaugée de 10 ml, il y avait 1 g de soluté. Ça veut dire qu'il y avait 1 g de sucre. Je peux calculer. J'avais fait un calcul, j'avais fait un raisonnement, mais je peux aussi utiliser la formule pour trouver la masse de soluté, la masse de sucre. Je reprends cette formule-ci. La masse de sucre, ça va être la concentration massique de la solution, donc CM1, fois le volume de la solution. Là, c'est V1, le volume prélevé. Maintenant, j'effectue la dilution. J'avais vu, je vous avais dit, c'est très important que la masse de soluté que j'ai pu prendre dans la pipette jaugée, je la retrouve à la fin dans la fiole jaugée. Donc, maintenant, j'ai une solution phi. Le volume total de la solution phi, c'est V2, et on a vu qu'ici, dans notre exemple, c'était 1 litre, et on a une concentration en masse, c'est M2, concentration en masse de sucre de la solution phi. Je peux calculer à partir du volume total de la solution phi et de la concentration en masse de la solution phi, la masse de soluté, en appliquant cette formule. Donc, la masse de soluté, ça va bien être la concentration massique de la solution phi fois le volume de la solution phi. C'est ce que j'ai indiqué. et rappelez-vous, comme c'est la même masse de soluté, donc la même masse de sucre dans la pipette et dans la fiole, eh bien, je peux avoir l'égalité suivante qui est la formule de la dilution. Donc, la concentration en masse de la solution mère fois le volume prélevé, c'est bien la concentration en masse de la solution phi fois le volume total de la solution phi. Et c'est ainsi qu'on retrouve la formule. Alors maintenant, un premier exercice, on va appliquer cette formule. On nous dit une solution de permanganate de potassium à une concentration en masse de 40 grammes par litre. Dans une fiole jaugée de 250 millilitres, une élève verse 5 millilitres de cette solution et complète avec de l'eau distillée. Et il fallait donner la concentration en masse de la nouvelle solution. Donc, on prend, on a donc la situation suivante. On a une solution mère qui a pour concentration en masse en permanganate de potassium de 40 grammes par litre. Donc, la solution mère, je vais l'appeler, la concentration de la solution mère, je vais l'appeler CM1. Que fait l'élève ? Elle prélève un volume V1 de 5 millilitres. Donc, je pourrais calculer la masse de soluté. Le soluté, ici, c'est le permanganate de potassium. La masse de permanganate de potassium, eh bien, c'est la concentration massique de la solution mère fois le volume prélevé. Donc, CM1 fois V1. cette élève ensuite met les 5 millilitres dans une fiole jaugée, puis complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et elle a une solution phi qui a un volume V2 de 250 millilitres et on cherche la concentration massique de cette solution phi. qu'est-ce que je sais ? Eh bien, je sais que la masse de permanganate elle n'a pas évolué entre la solution phi et la pipette jaugée. Donc, comme il y a la même masse de permanganate de potassium dans la pipette jaugée et dans la fiole jaugée de la solution phi, j'ai l'égalité suivante. Ici, sur cette partie de l'égalité, c'est comme si je calculais la masse de permanganate de potassium dans la pipette jaugée et là, c'est comme si je calculais la masse de permanganate de potassium dans la fiole jaugée. Je cherche la concentration massique en permanganate de potassium dans la solution phi. Pour cela, je vais diviser par le volume V2, donc le volume total de la solution phi, de part et d'autre de l'égalité et j'obtiens le résultat suivant. Donc, la solution phi aura pour concentration 0,80 g par litre. Alors, une petite remarque. Le volume V1 et le volume V2 étant tous les deux exprimés en millilitres. Ici, j'ai des millilitres. Ici, j'ai 250 millilitres. Et là, j'étais en grammes par litre. Si j'ai des grammes par litre fois des millilitres divisé par des millilitres, c'est comme si... En gros, ce que je veux dire, c'est que des millilitres divisé par des millilitres, ça donne un nombre sans unité. Vous n'avez pas besoin, ici, de convertir V1 et V2 en litres. Ça serait inutile puisqu'ils sont tous les deux exprimés dans la même unité.